Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 4, une vidéo build. Cette fois-ci, on laisse de côté un petit peu l'histoire pour vous présenter mon build de ma voleuse qui m'a servi à monter jusqu'au niveau 50. Je vais vous présenter un petit peu les différents sorts que j'ai utilisé, les aspects, et puis les différents bonus qui sont assez utiles, mine de rien, tout au long de cette phase de leveling et qui permettent de compléter un petit peu les faiblesses de la classe. Comme vous pouvez le voir, je suis niveau 50, ce qui signifie que j'ai terminé ma phase de leveling. A partir du niveau 50, on commence à monter en termes de points de parangon et on doit basculer du build leveling vers un build mid-game. Une fois arrivé aux alentours de parangon 50, il faut revoir aussi son build pour passer sur un build encore plus performant, plus optimisé, qui est le build endgame. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai utilisé pour monter jusqu'au niveau 50, pourquoi j'ai utilisé ces sorts-là, quels skills apportent, quel est l'intérêt, et finalement, vous expliquer un petit peu le gameplay, vous présenter un petit peu comment ça fonctionne et l'intérêt d'avoir tout ceci. On se dirige donc sur la partie de l'arbre des compétences, comme vous pouvez le voir, un classique, basique. On est bien entendu sur un build au corps à corps, ce qui va nous permettre d'utiliser des sorts assez intéressants, mais aussi qui forcément nous confrontent au coût de nos adversaires. Donc on a une classe qui n'est pas spécialement tankie de base, qui a la possibilité d'esquiver, et bien entendu, quand on n'esquive pas, on prend tarif. Donc ici, on va avoir pas mal de petits sorts à gauche à droite pour avoir de la mobilité, pas mal de DPS, mais aussi de la régénération, de l'augmentation d'armure pour se protéger, etc. On va commencer du coup avec le premier sort qui s'appelle Perforation. Ça va être notre sort de génération de ressources principalement. Il est utilisé en cas de temps mort, quand on n'a plus de cooldown à disposition, pour infliger des dégâts à distance avec cette capacité. Et on va pouvoir l'améliorer tout simplement pour permettre de régénérer un peu plus de points d'énergie et non plus de lancer une seule, mais trois lames différentes en éventail pour avoir une zone d'action un peu plus importante. L'idée, ce n'est pas de maximiser les dégâts de perforation, mais de pouvoir maximiser la régénération de ressources qu'elles nous apportent et avoir un petit complément de DPS. Le sort qui a donné finalement le nom à ce build, c'est les lames sournoises, ici qu'on a maxées pour illustrer un petit peu. Finalement, vous allez planter votre adversaire avec vos dagues et ces dagues-là vont revenir vers vous. Sur le trajet entre l'ennemi et vous-même, elle va infliger des dégâts aux ennemis qui se trouvent sur le chemin. On va chercher à optimiser ces dégâts de retour avec pas mal de mobilité par la suite. Là, on renforce forcément les lames sournoises, on va augmenter les dégâts et le fait de permettre de réduire des temps de recharge. Ici, je vous parlais juste à l'instant de mobilité. On n'a pas de l'ombre qui permet justement de devenir inarrêtable, donc de sortir de stun, de renversement, ce genre de choses-là. Assez intéressant, vous avez vu des pièges, vous êtes bloqué, hop, avec ça, vous passez inarrêtable, donc vous sortez de situations qui permettent simplement de vous empêcher d'agir, d'utiliser votre potion par exemple. Donc, ce pas de l'ombre est vraiment très intéressant. Ce n'est pas un damage dealer, c'est plus pour apporter de la mobilité, du déplacement et vous sortir de situations compliquées. Là où on a un peu plus de mobilité, c'est la célérité qui va permettre de dâcher sur des endroits et se positionner. Ça sert aussi du coup à sortir d'un pack de monstres là où finalement, pas de l'ombre nécessite une cible pour aller l'attaquer. Donc, vous passez finalement d'une zone où vous êtes potentiellement coincé à une extrémité d'un combat pour justement vous repositionner. Là, il n'y a pas besoin de cible. Vous passez d'un point A à un point B. Vous ne pouvez pas l'utiliser bien entendu quand vous êtes étourdi ou bloqué. Mais voilà, ça vous permet quand vous êtes entouré d'un tas de monstres de pouvoir passer au travers et vous sortir du corps à corps pour tout simplement régénérer un petit peu, gérer vos cooldowns, etc. Donc, sort de mobilité extrêmement important. Autre sort, mais cette fois-ci plus pour la défense et je trouve que c'est nécessaire pour la classe du voleur, c'est sombrevoile. Petite capacité qui va permettre finalement de vous entourer de certains nombres d'ombres qui vont réduire les dégâts que vous allez subir. Donc, le fait intéressant, c'est que ça augmente un petit peu la robustesse du personnage. Donc, si vous restez un petit peu plus au corps à corps, du coup, vous n'allez pas vous retrouver dans des situations trop trop compliquées. Autre sort extrêmement important ici, c'est l'imprégnation d'ombre. C'est ce qui va compléter votre DPS. C'est une association entre du coup les lames sournoises et l'imprégnation d'ombre qui va permettre justement de donner des dégâts. Et après, vous allez améliorer justement votre imprégnation pour faire en sorte qu'on augmente les chances de coups critiques pour que les dégâts physiques supplémentaires soient reçus de la part des ennemis qui ont subi des dégâts avec l'imprégnation. Et voilà, pour son modo, c'est un très bon accompagnement aux lames sournoises. Ensuite ici, rien du tout. Pareil, on n'a pas de capacité ultime comme on n'a pas non plus de capacité de subterfuge si ce n'est le sombre voile. Mais ça reste minime, c'est un point qui est positionné dessus. Et derrière, sur la finalité, on utilise lancé. Voilà, dans la compétence passive principale qui va permettre justement d'avoir des cumuls d'inertie pour bénéficier des réductions de dégâts, des régénérations d'énergie supplémentaires et de la vitesse de déplacement. Voilà pour ce qui est des sorts principales. Maintenant, là où on va énormément travailler sur ce build-là, c'est les différents petits bonus en plus, typiquement robustes, qui permettent d'obtenir 12% de réduction de dégâts à proximité. Donc, des ennemis au corps à corps, ce qui est intéressant dans un build de corps à corps. Ici, on a frappe drainante qui va permettre de récupérer 3% de votre maximum de points de vie. Assez intéressant, sachant qu'on n'arrive au corps à corps, on fait nos petits dégâts, etc. Et on sort, donc on prend quelques dégâts. Mais on a les lames qui vont revenir, qui vont infliger des dégâts. Et finalement, on va récupérer des points de vie sur ces dégâts-là. Donc, assez intéressant. Honnêtement, autant le côté robuste, ça ne se voit pas trop. Par contre, le côté de récupérer des pourcentages de points de vie, je trouve ça extrêmement intéressant et vraiment très très fort pour la volation. Ici, on est parti aussi sur maîtrise d'armes pour augmenter les dégâts globaux du personnage. Derrière, nous avons quoi ? Nous avons ici l'exploitation qui permet justement d'infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis en bonne santé ou aux cibles blessées. Et derrière, on a justement malveillance qui permet d'infliger 6% de dégâts supplémentaires aux adversaires vulnérables. Les adversaires vulnérables, on les a assez facilement parce que si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ici, non, c'est celui-ci. Voilà, si au moins deux lames touchent une même cible en même temps, celle-ci devient vulnérable pendant deux secondes. Et donc forcément, en fait, avec les petites perforations que vous allez lancer, vous allez aussi appliquer le statut vulnérable ce qui va augmenter les dégâts subis. Donc, à ne pas négliger. Petit complément ici sur la partie ombre, on a déferlement d'ombre qui va permettre justement aux dégâts d'ombre d'avoir des chances d'étourdir, mais surtout l'ombre brûlante qui va finalement permettre de générer des points d'énergie à chaque fois que vous tuez une cible avec des dégâts d'ombre. Donc, assez intéressant. Donc, ensuite, on a l'enduisage précis qui permet aux compétences imprégnées d'avoir 9% de chances supplémentaires d'infliger des coups critiques. Donc, bien entendu, on est un voleur, on va essayer d'infliger des critiques pour avoir un maximum de dégâts. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'on a beaucoup, beaucoup de passifs entre guillemets qui sont intéressants et utilisés dans ce build-là. On a ici derrière Innervation qui... vous avez jusqu'à 30% de chance de gagner 8 points d'énergie. Donc, les points d'énergie que vous allez voir, c'est un peu le nerf de la guerre. Et derrière, montée d'adrénaline pour augmenter votre régénération d'énergie quand vous vous déplacez. Et ici, d'avoir au moins 50% de votre énergie maximale, on augmente notre vitesse de déplacement. Et si on a moins de 50% de notre énergie, notre vitesse d'attaque augmente, ce qui nous permet de faire un peu plus d'attaques qui génèrent de l'énergie pour remonter notre base d'énergie plus rapidement. Donc, voilà, globalement, on est sur quelque chose d'assez simple, pas très très compliqué. Je vais vous montrer un petit peu, du coup, comment ça se passe. On va se déplacer dans une petite zone. On va aller par là-bas. Et je vais vous montrer, du coup, un peu ce que ça donne en pratique. Après la théorie, la pratique, histoire de vous montrer un petit peu, je suis sorti de la ville. Donc, l'idéal avant d'engager un combat, c'est d'avoir sombrevoile qui passe et d'activer derrière imprégnation de l'ombre quand on est en corps à corps. Ce qui permet d'infliger des dégâts, mais aussi d'infliger du coup, l'imprégnation de l'ombre. Et quand on va tuer un ennemi qui sera imprégné d'ombre, il va exposer, appliquer finalement l'imprégnation aux ennemis autour et des dégâts aussi au passage en exposant, qui vont pouvoir eux aussi exposer et faire un effet de zone beaucoup plus important. c'est pas forcément dans les runes, c'est dans les objets légendaires qu'on va avoir en plus, qui va venir tout simplement compléter un petit peu la puissance du build qui est déjà pas mal de base. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et puis derrière, on va avoir la célérité et le pas de l'ombre qui vont venir tout simplement compléter un petit peu la mobilité. Donc là, chaud corps à corps, pas de problème, on s'en fiche un petit peu. j'ai quand même perdu quelques ombres. Voilà, on a deux petits ennemis ici. On va essayer de rameter un peu plus. Voilà, on en a quelques-uns avec un élite, parfait. Donc, je me mets au corps à corps, j'applique mes petites dagues, je m'éloigne, mes dagues reviennent. Donc, les petites explosions, le petit fait de dead stun, on réapplique les faits d'imprégnation et voilà. Donc là, on a fait un petit combat, vous allez pouvoir les explosions, les lames qui reviennent, qui infligent des dégâts, le fait qu'elles tournoient autour de moi inflige aussi des dégâts, ça fait des explosions et du coup, ça permet d'avoir quelque chose d'assez efficace sur un buide de base qui est plutôt corps à corps, mono-cible avec finalement ses capacités de déplacement et ses explosions avec les zones d'AO, ça fait des dégâts de zones mais qui sont assez intéressantes. Vous avez pu voir que j'ai un petit dôme qui est apparu à un moment donné, c'est un légendaire, je crois que c'est mon amulette ici qui a une capacité que je trouve extrêmement intéressante ce qui permet de combler un petit peu aussi la faiblesse du voleur, c'est-à-dire sa fragilité. Globalement, quand je subis des dégâts lorsque vous n'êtes pas en bonne santé, une bulle magique est invoquée autour de vous pendant 7,5 secondes et tant que les personnes alliées se trouvent dans la bulle, ils sont insensibles et donc globalement quand vous êtes dans la bulle, vous ne prenez pas de dégâts, vous n'avez pas de poison, vous n'avez pas de renversement, etc. Vous ne subissez rien ce qui vous permet très facilement de DPS, 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 de profiter des effets qui tournent autour de vous avec vos lames, etc. Assez intéressant. Autre chose qu'on a pu voir, c'était mon globe de vie qui était d'une couleur un petit peu particulière. Il y a une capacité intéressante, alors il faut que je la retrouve, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, qui permet de dire qu'en fait, quand un élite vous touche, vous avez un petit bouclier qui est généré. Non, ce n'est pas ça. Alors ça, c'est quoi ? Voilà. Le fait de bosser une cible adverse élite vous octroie une barrière qui absorbe un certain montant de points de dégâts pendant 10 secondes et cet effet ne se produit qu'une fois toutes les 30 secondes. Assez intéressant aussi, pareil, face au combat de boss, que ce soit le boucher, que ce soit des élites qu'on a pu le voir là, mais aussi dans certains donjons des boss, ça fait le taf de ouf. Vous cumulez ça avec le petit dôme pendant un laps de temps assez important, suffisant pour placer vos dagues et vous éloigner après, vous infligez un maximum de dégâts. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Pour avoir les effets justement des dagues qui tournent, c'est un aspect ici que j'ai fait graver sur un anneau qui est pour moi absolument nécessaire. C'est justement le fait de faire en sorte qu'elles tournoient, qu'elles orbitent autour de vous pendant un court instant en figeant 10% des dégâts de retour de l'âme sournoise par coup. Et en fonction de la distance à laquelle sont revenus les dégâts d'orbite peuvent augmenter jusqu'à 20%. Et ça, c'est extrêmement fort. Ça fait vraiment le taf. C'est principalement ce que j'ai de plus important et ce qui m'est le plus utile dans ce build. Après, le reste, c'est des petits effets sympathiques. et on a les compétences de base qui ont fait à 20% de réduction de dégâts pendant 20 secondes. Pareil, vous utilisez la perforation, c'est les compétences basiques comme c'est marqué ici. Vous allez avoir une augmentation de votre robustesse qui va vous permettre de tenir un peu mieux au corps à corps. Ici, on a tout simplement la même capacité de protection au bouclier des élites. Ici, on a les compétences qui affichent jusqu'à 7% de dégâts supplémentaires en fonction de votre ressource principale disponible à leur lancement. Donc forcément, on a un build qui consomme beaucoup de ressources mais qui en génère aussi pas mal. Pendant même d'ailleurs, certains moments, vous allez pouvoir avoir une ressource au maximum illimitée. Ce qui va faire que vous allez augmenter les dégâts que vous allez générer grâce à ce passif légendaire. ici, on a quoi ? Pas de l'ombre qui tient une charge supplémentaire donc le fameux pas de l'ombre ici ce qui va vous permettre de dacher une fois sur un adversaire infliger vos dégâts partir sur un autre adversaire pour continuer à infliger les dégâts et si vous avez bien géré votre positionnement les dags vont revenir et tous les ennemis qui se trouvent entre le premier ennemi que vous avez attaqué et le deuxième vont prendre des dégâts aussi donc forcément, ça permet d'avoir un peu plus de dégâts de zone finalement et c'est toujours toujours ça à prendre. Ici, on a un bonus piège de poison je n'utilise pas de piège donc ça n'a pas d'intérêt simplement l'arme est ici parce qu'elle apporte des statistiques non négligeables avec des bonus assez intéressants même si je n'utilise pas du tout l'arc c'est toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'on a ici ? Toujours le système des compétences de base qui a un fil de dégâts supplémentaires là quand on lance une compétence d'imprégnation vous déclenchez une explosion imprégnée donc c'est le fameux effet autour de moi quand je lance du coup l'imprégnation d'ombre je vais vous le refaire vous avez une petite zone autour de vous cette explosion là un va infliger des dégâts et en plus de ça ça va appliquer l'effet d'imprégnation c'est pour ça que j'ai plutôt intérêt avec ce bleed là finalement de faire une sorte de pack de monstres pour après planter mes dags faire que les dags infligent des dégâts fassent exploser les monstres qui vont faire des dégâts de zone et ainsi de suite pour prêter rapidement un pack de monstres ici donc on a la fameuse gravure des lames sournoises ici quand vous utilisez feinte ou pas de lampe vous avez des grenades ça c'est pareil voilà c'est des petites grenades qui simplement font s'étourdir l'adversaire c'est pas un must have mais toujours intéressant vous êtes au corps à corps tac tac les ennemis sont étourdis ça vous permet de dps un petit peu d'avoir le temps de vous éloigner de prendre un peu une potion etc et puis la fameuse barrière autour donc plutôt cool voilà c'est honnêtement assez sympathique je vais vous refaire une petite présentation une petite démo voilà on a des petits monstres ici petite explosion voilà hop on a d'autres ennemis qui sont ici je vais aller chercher celui là je vais comme ceci et on a la possibilité de dash pas mal de mobilité donc vous avez pu voir qu'on se déplace assez rapidement entre des cibles au corps à corps et des cibles à distance c'est vraiment sympa honnêtement c'est complet à premier abord on a plus l'impression que c'est finalement quelque chose qui va nécessiter un peu de robustesse de la résistance et au final on peut voir qu'on passe facilement d'une cible au corps à corps à une cible à distance et c'est plutôt plutôt cool au niveau finalement de la sorte de spécialisation ici qu'on utilise c'est la vision intérieure ce qui va permettre justement quand une cible finalement qui est marquée par le symbole déjà vous l'entendez et ça c'est très très bien c'est une sorte d'alerte même en dehors de la vision de la carte je vais vous faire écouter vous allez entendre un petit bruit c'est qu'il y a un ennemi que vous le voyez ou pas ça vous dira qu'il y a un ennemi dans le coin on va partir par la bolle monter c'est qu'il y a un ennemi dans le coin je les ai tous butés voilà là on a entendu un bruit il y a un ennemi dans le coin et voilà ils arrivent et donc là ici le fait de le taper quand je vais remplir mon oeil je vais avoir de l'énergie illimitée ça prend du temps mais je vais pouvoir avoir de l'énergie illimitée ce qui va permettre tout simplement de pouvoir balancer mes dagues à l'infini pendant le laps de temps où j'ai beaucoup d'énergie et c'est extrêmement important vous avez temporairement une jauge d'énergie illimitée et donc là vous allez spammer comme un dingue les lames sournoises pour en planter un maximum faire un maximum de dégâts aller-retour et de dégâts de zone et ça fait le taf de ouf voilà globalement pour ce qui est de ce build là des légendaires voilà j'ai pas poussé un peu plus loin sur tout ce qui est statistique des objets parce que l'idée c'est pas de maximiser son équipement vu qu'on arrive au niveau 50 et que derrière on a le mid game puis après le end game et je pense que c'est plus à ce moment là qu'il va falloir dépenser des ressources pour tout simplement optimiser son équipement là vraiment les choses importantes qui m'ont sauvé la vie plus une fois c'est du coup le dôme qu'on a pu voir ici qui permet justement de nous protéger quand on est pas en bonne santé avoir justement la capacité des lames sournoises qui reviennent et qui infligent des dégâts qui est vraiment vraiment important c'est un gain de DPS fou et la petite protection qu'on a contre les élites quand on les attaque qui vont tout simplement nous protéger au niveau du globe c'est vraiment pour moi ces trois bonus légendaires qui sont extrêmement importants qui vont apporter un gros step up sur le voleur voilà j'ai été farmer le donjon qui permettait de m'apporter l'aspect des lames sournoises et j'ai été aussi farmer l'aspect qui me permet justement d'avoir la protection contre les élites donc aspect protecteur c'est pour les élites le fait de octroyer une barrière sur notre globe de vie et l'aspect de la danse des lames qui elle va permettre de faire orbiter les dagues autour j'ai pas farmé l'aspect qui donne le bouclier vu que je l'ai eu dans les amulettes régulièrement mais voilà c'était vraiment vraiment intéressant donc voilà globalement pour ce petit build je pense avoir fait un peu le tour globalement pour terminer comme vous pouvez le voir ici au niveau des armes quand on a des chasses je vais pas chercher à maximiser les chasses c'est devenu comme ça tout simplement des dégâts critiques contre les cibles vulnérables sur les armes et du gain de points de vie sur les équipements à positionner et derrière au niveau des bijoux c'est plutôt des crânes comme ceci des crânes abîmés qui sur les bijoux augmentent l'armure donc l'armure pour compenser bien entendu le manque de robustesse les PV pour pouvoir tanker un petit peu plus et ici pour augmenter tout simplement les dégâts sur les cibles vulnérables qui sont finalement assez vite vulnérables grâce à perforation voilà du coup j'espère que cette petite vidéo de build vous a plu moi du coup je vais changer de build qu'on ne peut pas les sauvegarder pour passer sur quelque chose d'un peu plus intéressant performant en mid-game je vous en parlerai je testerai un petit peu différentes choses donc voilà l'aventure de Diablo 4 continue on n'a pas encore fini l'histoire donc on va continuer bien entendu à en savoir un peu plus en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce blanc de cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce je vous laisse là je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde Abonnez-vous 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 Abonnez-vous